Sans la parole, rien n'est possible. Il y a des dizaines de manières de traiter les paroles, que ce soit tard, pas trop tard, mais je ne peux faire quelque chose pour vous que si vous me donnez de quoi travailler. À l'heure actuelle, je n'ai plus de repères, je n'ai plus rien, toute ma famille m'a tourné le dos parce que j'ai osé porter plainte contre ma génitrice. C'est un véritable héros, Céline, parce qu'il faut imaginer ce que c'est à 15 ans, alors qu'on a l'impression d'être une serpillière sur laquelle tout le monde s'essuie, d'aller voir ces gendarmes et t'es tombé sur des bons gendarmes, comme il y en a de plus en plus. Que tu sois mis en examen, moi ça m'arrange parce que j'ai accès au dossier, ça m'a permis de voir ce qu'il y avait dedans et de pouvoir préparer tranquillement la confrontation en journée rute. Donc ça ne me dérange pas du tout que tu sois mis en examen. J'ai confiance à lui, même quand je vais au tribunal, j'ai confiance à lui, quand il me dit quelque chose, je sais que ça va se passer comme ça et pas autrement. Au départ, si vous voulez, ce n'est pas une victime, c'est un auteur présumé. Au départ, la première fois qu'il est rencontré, à part l'heure, il ne me donnait pas grand chose, comme on dit. Et puis petit à petit, il a vu que je venais le voir, que j'étais là pour lui, que je m'occupais de lui. Et donc la confiance, petit à petit, s'est instaurée. Et il a fini par me dire la vérité de l'histoire. Et on a décidé ensemble ce qu'on faisait ensuite. Évidemment, je ne vais pas décider pour lui. Ça m'a fait du bien de dire ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait. C'est d'avouer ce que j'avais fait. C'est vraiment un travail en collaboration. L'un a besoin de l'autre. J'ai autant besoin de lui qu'il a besoin de moi. Alors, les dernières nouvelles ne sont pas excellentes. D'après la conversation que j'ai eue avec le juge d'instruction, ça ne semble pas lui suffire pour considérer qu'il est coupable des faits. Oui, si la justice ne fait pas son travail, moi, je le ferai. Si je le chope, je le bouge. Oui. Je lui le prépare. Moi, je ne veux pas aller vous voir dans une maison d'arrêt. Parce que vous, n'y avez rien à y faire. Depuis le 10 août 2007, il y a une loi qui est sortie qui prévoit des peines planchées quand on est en récidive. Oui, j'ai vu ça. On va le voir plus que ça parce que le problème, c'est que là, maintenant, il faut que tu te positionnes, Joël. Parce que depuis le juge pour enfants, depuis bientôt deux ans, à chaque fois, on y va, on dit mais c'était une bêtise, on recommence plus, on fait un stage, on fait une formation, on fait un boulot. Résultat des courses, dans les trois semaines qui suivent, tu replonges. Donc, on va finir par, on va nous éclater de rire à la figure. Il faut qu'on permette à la juridiction de ne pas prononcer ses peines planchées. Et pour ça, il me faut des billes. Il me faut des éléments. Sinon, la peine minimum, c'est trois ans ferme. Tu as un mois pour me trouver un travail. Ça nous permettra peut-être de nous présenter, non pas avec « je vais trouver un travail », phrase classique. qui est habituelle des tribunaux correctionnels, mais j'ai un travail et j'ai commencé il y a déjà quelques semaines. Et ça se passe bien, parce que sinon, à mon avis, on est mort. La balle est dans ton camp, quoi. Et si je prends le temps de te parler, c'est que je t'ai toujours dit que je considérais que tu pouvais vraiment faire autre chose. Tu as les moyens intellectuels de faire autre chose que tout ça. Première journée de procès. L'obéance est plus verte, vous pouvez vous asseoir. C'est une journée qui est toujours frustrante pour les victimes et les partis civils, parce qu'on parle beaucoup des accusés. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, plus exactement ce soir, les jurés partent, rentrent chez eux, avec déjà l'idée de savoir qui, à qui ils ont affaire, qui ils vont juger, et aussi ce pour quoi ils vont les juger. Et puis demain, c'est grand jour pour vous, dans la mesure où je sais que c'est un moment difficile. C'est un moment difficile, parce que lorsqu'on veut parler de quelqu'un qu'on a aimé, on a une angoisse, c'est d'oublier les choses, c'est de ne pas dire tout ce qu'on a envie de dire. Alors sachez que vous allez oublier des trucs, c'est normal. Il faut faire le maximum, oublier le moins de choses possibles. C'est très fort, c'est très dur, mais c'est aussi une occasion unique de pouvoir aussi dire ce que vous avez à dire. sur lui, bien sûr, mais aussi sur vous. Parce que c'est le moment aussi de dire quelle est votre souffrance. Et vous n'avez pas à vous interdire d'avoir mal, parce qu'il n'est plus là. Dernière ligne droite demain, et puis ensuite on attendra aussi sereinement que possible le verdict. On sait qu'on aura fait le maximum. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, pour moi c'était aller au bout, quelque chose, voilà. On aura fait ce qu'il fallait, et c'est ça qui est important. Oui. Ce que je veux te dire, c'est que 15 ans de réclusion criminelle, c'est une peine significative. C'est-à-dire que c'est pas rien. Ça veut dire que Rémy, la vie de Rémy, elle ne vaut pas rien. D'accord ? Elle vaut tout. Merci. J'ai eu la chance que tu sois là, pour moi c'était important, et ça m'a fait énormément de bien. Ils ont été punis, c'est comme ça que toi tu peux trouver la force. Parce que tu le sais reposer en paix, tu trouveras la force d'avancer et de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada